Les femmes désireuses de devenir Miss France Une semaine avant la grande cérémonie qui s'accrera à la successeur d'Indira Ampio, les 30 Miss régionales se retrouveront toutes ensemble afin de créer un esprit de groupe, une valeur particulièrement importante pendant le concours. Et si est-il dans un cadre paradisiaque que les différentes représentantes des régions s'envoleront pour le traditionnel voyage de préparation. Après la réunion en 2022 et la Guadeloupe l'année dernière, s'y estie autour d'un autre territoire d'outre-mer d'avoir l'honneur d'accueillir les prétendantes à la couronne de Miss France. Direction la Guyane pour les candidates de Miss France 2024. Miss France 2024, voici la destination du voyage des Miss régionales durant une semaine, les candidates de Miss France 2024 découvriront les trésors de ce petit coin de paradis situé en Amérique du Sud, à la frontière avec le Brésil. A commencer par la découverte de la forêt amazonienne, véritable poumon vert de notre planète et territoire à la biodiversité exceptionnelle. La Guyane est un véritable trésor de notre planète. Entre découverte et dépaysement absolu durant leur séjour, les 30 candidates venues de toutes les régions de France vont pouvoir découvrir et explorer la diversité des richesses de cette région, au cœur de l'Amazonie française, indique Sine Di Fabre, qui a succédé à Sylvie Tellier à la direction du concours national Miss France. Celle qui a été sacrée Miss France 2005 sera évidemment du voyage, ainsi qu'un dira en pio, qui en profitera pour distiller de précieux conseils à celles qui envisagent de marcher dans ses pas. Je me réjouis de les accompagner dans cette aventure unique qui restera un souvenir inoubliable pour chacune d'entre elles, conclue Sine Di Fabre. Miss France 2024, où est quand aura lieu la cérémonie ? A leur retour en métropole, les 30 Miss régionales se rendront à Dijon, dit l'hôte de la cérémonie de Miss France 2024. Elles s'y prépareront pour offrir le plus beau des spectacles depuis le Zénith de Dijon le 16 décembre prochain. Une cérémonie diffusée sur TF1 est présentée par l'inénarrable Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sine Di Fabre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501